L'Afrique présente de réels potentiels de développement de services basés sur le numérique. Avec le taux de pénétration du mobile, le numérique s'impose comme un des leviers essentiels du développement du continent. Le groupe Sonatel, opérateur global de télécommunication de la sous-région, et contributeur majeur aux économies des pays de présence et aux chiffres d'affaires des entreprises locales, est un acteur majeur de l'économie et l'écosystème numérique ouest-africain. Conscient de ce positionnement et surtout des fortes attentes de ses différentes parties prenantes, Sonatel a adopté depuis 2009 la croissance et le développement économique comme un des axes stratégiques de son engagement citoyen pour le développement durable. Cet engagement se traduit par son soutien considérable aux initiatives de l'État du Sénégal et du secteur privé pour le développement de l'écosystème numérique. C'est une belle initiative qui mérite d'être soutenue, d'être ancrée aussi dans une dynamique plus globale de soutien à l'écosystème numérique. Membre fondateur de la fondation des incubateurs TIC du Sénégal Fictis, Sonatel est le premier partenaire de CETIC Dakar, premier incubateur TIC d'Afrique de l'Ouest. En plus d'une subvention annuelle allouée, Sonatel a pris en charge la rénovation et l'extension des locaux de CETIC Dakar, lui permettant d'accroître sa capacité d'accueil et d'incubation de start-up. Sonatel est une entreprise citoyenne qui soutient vraiment beaucoup l'écosystème. Aujourd'hui, en soutenant CETIC Dakar, ce n'est pas CETIC Dakar en fait que la CETIC Dakar soutient. C'est vraiment les entreprises qui bénéficient de notre accompagnement qu'elle soutient. Partenaire de Teranga Capital, Sonatel finance également à travers ce fonds d'investissement dédié au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. C'est des initiatives à saluer, qu'il faudrait répliquer, que beaucoup de grandes entreprises sénégalaises le fassent pour soutenir l'écosystème IT sénégalais. Donc Orange est précurseur. Toujours engagé pour la création de valeurs, Sonatel accompagne directement de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets rentables et à fort impact socio-économique, basés sur l'éthique, avec un financement en cash, l'hébergement, le mentorat, la communication. On peut citer Dioco Santé, système communautaire de stockage, de partage et de financement croisé, des médicaments qui dépassent l'échelle de la boîte à pharmacie familiale pour aller à l'échelle du village, du département, de la région, etc. Karangé, service mobile de suivi et d'alerte des vaccinations infantiles. Soretoul, plateforme web et mobile de commercialisation des produits locaux transformés par des groupements féminins. M. Luma, une plateforme web et mobile de mise en relation des producteurs agricoles et des acheteurs. Dans ce partenariat, j'ai vraiment senti l'engagement et l'accompagnement de la Sonatel à travers mes activités. Chaque année, le groupe Sonatel offre aux jeunes startups des tribunes d'expression de leurs différentes initiatives à travers l'organisation de différents challenges. Prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique, au Moyen et Extrême-Orient, Orange Fab, LDC, Linger Digital Challenge, le Prix Sonatel de l'entrepreneuriat numérique féminin qui, depuis trois ans maintenant, récompense chaque année la meilleure startup dirigée par une femme, évoluant dans l'éthique ou utilisant l'éthique dans ses activités principales. Audi aîné il y a quelques mois, je dirais, même pas une année encore, et déjà on est là à discuter les prix de Sonatel de Linger Digital Challenge. Je ne pourrais pas espérer mieux. Pour un usage sûr et responsable d'Internet, Sonatel organise, à l'endroit des jeunes, des séances de sensibilisation à travers le programme Better Internet for Kids. En contribution à l'amélioration des conditions sociales des populations, Sonatel organise annuellement le Digital Society Forum, une plateforme collaborative ouverte, destinée au plus grand nombre pour définir ensemble des clés de compréhension pour mieux appréhender les enjeux du numérique pour la société. Pour le rayonnement des entreprises et startups de l'écosystème numérique, Sonatel a mis en place Dakar Digital Show. Premier forum du genre dans la sous-région, Dakar Digital Show réunit pendant deux jours, dans un village digital, les entreprises, startups, influenceurs, créateurs, producteurs, investisseurs dans le domaine du digital, de l'innovation et de la production de contenu. Le groupe Sonatel ambitionne de jouer son rôle d'acteur majeur de l'écosystème numérique en Afrique, contributeur significatif à l'atteinte des objectifs de Sénégal Numérique 2025 et de faire vivre à chacune de ses parties prudentes une expérience incomparable. Avec vous, pour vous, Sonatel.